Bonjour, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un petit hall, attendez j'installe bien, pour un petit hall que j'ai, parce que j'ai fait une commande chez Emma Scrap, voilà. Donc j'ai fait une commande chez Emma Scrap parce que j'ai regardé un hall de Christelle de la chaîne Eternity pour toujours et elle a présenté des, pour recouvrir des couvertures, voilà. Et ça m'a beaucoup plu et j'ai été, ça venait de chez Emma Scrap et j'ai été voir et j'en ai acheté, voilà. Donc ça vient de chez Craft O'Clock, la maison Craft O'Clock et ça s'appelle des covers et ça fait 60 cm sur 24.2, ça fait 170 grammes et je les ai eus à 2,50 pièces. Donc je m'en suis pris 5, donc voilà, ça ressemble à ça, donc voilà. Et après elle a fait un tuto et ça a l'air tellement simple, je vais vous montrer le pot si ça vous intéresse. Donc j'ai pris un beige, j'ai pris un vert, voilà. Oui, puis ça peut faire un bel album en plus, 60 sur 26, bon votre album en hauteur en dessous de 21, en dessous de 24.2 quoi, voilà. Mais c'est pas mal déjà. J'ai pris un comme ça. Surtout quand on veut faire des albums sur la longueur, c'est toujours le problème, on est obligé de recoller des feuilles les unes aux autres. Et là je me suis dit, dans le fond, là un gris avec des points blancs. Et un blanc, voilà. De toute façon, tout ce que j'ai commandé vient de la maison Craft O'Clock. J'adore ce... j'avais déjà eu des choses de cette marque. Donc j'ai pris ça. J'ai pris pour faire un album enfant, donc toujours de chez Craft O'Clock, dans la collection Summertime Picnic. Donc j'ai pris un lot de feuilles 30-30, qui m'a coûté 5 euros. Donc vous avez 6 feuilles de 12 feuilles à chaque fois. Donc ça, je vais vous le montrer. Excusez-moi. Un peu de bruit. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est la présentation. Et derrière, vous avez de quoi faire une jolie carte. Voilà. Pour mettre dans votre album. Donc. On va le prendre dans le bon sens. Voilà. Oui, puis tant, prends-moi 5 euros. J'avais un album enfant à faire, et je me suis dit que c'était pas mal. Voilà. Je trouvais les dessins vraiment super sympas, quoi. Et le grammage est important, quoi. Il fait 200... 250 grammes en grammage. Donc, voilà, ça tient. C'est... Il n'y a pas de soucis, quoi. Il y a pas de soucis, quoi. Alors là, moi, ce sera pour une petite fille, mais on... Il peut être aussi bien fait pour... Petite fille ou petit garçon. Moi, je trouvais que ça changeait, que c'était un peu original, parce que sinon, on tombe toujours... Et moi, ça, ça m'avait beaucoup plu. Voilà. Fond rose. Voilà. Après, de la même collection, j'ai pris... Alors, Craft O'Clock, Sweet Prince. Alors, c'est pareil. C'est pour un album enfant. Alors, là, c'est des feuilles 20-20. Voilà. 190 grammes, et c'est des feuilles 20,3-20,3. Voilà. Et comme on retrouvait aussi un peu de verre et tout ça, je pense que je vais mixer. Donc, on a deux feuilles de chaque. Ouais. Deux feuilles de chaque. Donc, ça, c'est toujours chez Craft O'Clock, et c'est la collection Sweet Prince. Voilà. Donc. Deux, comme ça. On a des petits cœurs. Donc, un peu, comme ça. Un petit fond un peu vert. C'est très joli. Et j'aime bien quand c'est par deux, parce que vous pouvez vous servir d'un côté avec le motif, parce que ça fait toujours un peu mal au cœur de ne pas se servir du motif. Et de l'autre côté, comme ça, vous pouvez vous servir du fond. Et c'est ça que je trouve intéressant. Là, c'est toutes des petites étoiles. On a un fond floral. Et là, un fond vert avec des petites croix blanches. Voilà. Alors là, c'est pareil. Et celui-là, je ne vous ai peut-être pas dit le prix 6 euros. Voilà. On a coûté 6 euros. Voilà. Après, j'avais pris aussi qui allait avec la collection Summer Picnic des Project Life. Donc, toutes les petites cartes. Voilà. Voilà. Project Life, c'est toujours de Craft O'Clock. C'est toujours la même chose. Et donc, là, vous avez un petit fond. C'est sympa. Donc, voilà. Là, j'ai trois cartes. Et là, un petit fond. Un peu dans les tons verts. Voilà. Là, c'est carrément un petit fond, oui. Sympa comme tout aussi. Là, avec un petit nounours dans les tons bruns. Et là, un petit fond brun et les petites cartes. Voilà. Et ça, les Project Life, ça m'a coûté 1,30€ le paquet. Voilà. 1,30€ le paquet. Et des die-cut pour aller avec. Là, c'est Sweet. C'est toujours de Craft O'Clock, mais la collection Sweet Prince. Donc, c'est les petites feuilles de 20 sur 20. Et ça, j'ai payé ça. les die-cut. 1,50€. Voilà. Et vous avez une page. Voilà. Je vais regarder si ça peut être ou pas. Voilà. Ah si, c'est du carton. Pas très, voilà. Pas archi dur, mais solide quand même. Voilà. Et puis, ma foi, je vais vous montrer les petits cadeaux que j'ai eu droit parer ma scrap. Donc, voilà. Des petites cartes. Donc, voilà une. Voilà. J'ai trouvé ça bien sympathique. Et puis, ça allait bien avec le thème de ce que j'avais acheté. J'ai trouvé ça sympa de qui mette avec le thème. Comme ça, ça va pouvoir me servir aussi pour mes... mon album. Voilà. Ah oui, je trouvais ça très sympa ce qui m'ennuie. Franchement, c'était top. Voilà. Et le dernier. Voilà. Et un petit morceau de chabit ribbon. Voilà. Un petit morceau de ruban blanc. Euh, jaune. Oh là là. Excusez-moi. Un peu froissé comme ça. J'ai trouvé ça aussi sympa. Voilà. Et bien, ma foi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, comme vous voulez. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. au revoir. revoir.